Salut les gens, c'est Slane, on se retrouve sur Open Universalis 4 avec Ryukou. Petit écran noir, bam 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 bam, voilà on y est. Alors, on a fait une super guerre contre le Mali qui nous a permis de relâcher le Ming. Et ça va être tout bénéfique pour nous, j'imagine que je ne vais pas tarder à faire une autre guerre comme ça à l'occasion. Contre monsieur ou ceci ou cela, n'importe lequel. De façon à relâcher le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup d'opportunités de guerre en fait, je n'ai pas de cible. J'ai pas de cible, j'ai Adal, je ne peux même pas attaquer Mamluk en fait en vrai je crois. J'ai que Adal, Mali et c'est tout. Et ceux qui sont là, Gujarat, Jaunepour, personne d'autre. Gujarat, Jaunepour, Adal, Mali. Ah, Chagatai, ouais je pourrais faire une fausse guerre contre Chagatai. On en est où Chagatai ? Il y a encore la trêve ? Ouais, je pourrais faire une fausse guerre contre Chagatai pour lui demander de relâcher le Liang. Ou le Shu, le Ning, j'aimerais bien relâcher en fait tout ce qui est là. Peu importe qui s'allie, on les coche, ils vont s'allier entre eux mais on coche tout le monde et puis on fait une guerre avec tout le monde coché et puis point barre. Donc voilà. Deux guerres me permettraient déjà de relâcher le Liang, le Shu, le Ning et puis déjà de bien les blober dans le coin. Restons modestes de toute façon, n'oublions pas que tant qu'on n'a pas l'hôtel de ville on ne peut pas trop monter. Ceci dit, à partir du moment où on a fait les tribunaux, on va gagner énormément ici. On va gagner énormément ici en faisant les hôtels de ville par-dessus les tribunaux. Il n'y aura pas de questions à se poser. L'hôtel de ville par-dessus le tribunal, on n'en parle plus. Conversion achevée, oui. Des choses qui n'arrivent. Ok, donc on est toujours en train d'essayer de grimper à 190 pour rajouter celui-là à la session. On va en faire une session de 6 du coup, plutôt qu'une session de 5. On en a déjà fait un. Ça monte ici et ici. Pour le moment, les colonies. Donc on peut reprendre ici. Et on ne peut pas en faire à côté. Donc on peut aller ici par exemple. À moins qu'il y ait des colonies à faire ailleurs dans le monde. En fait non, il n'y en a pas. Tant qu'on n'a pas exploré, tant qu'on n'a pas vu les trucs, on n'a pas d'endroit où aller. En vrai. Oh, les séparatistes. Pourquoi ils me font ça, moi ? Est-ce que j'ai oublié de protéger mon pays ? Et alors, est-ce vraiment une raison ? Voilà. Ici, on en est où ? Je veux au moins une province ou la contrée de Macha appartient à Ryukou. Donc il va falloir que j'aille la revendiquer, que j'aille la chercher. On va faire une guerre à l'Angleterre. Ce n'est pas non plus comme si c'était difficile. On prend la guerre, on va défoncer tout là-dedans. On va faire 15 ou 20% de score de guerre parce qu'on aura l'objectif de guerre. On va lui prendre tout ça et à la fin, on valide ce qu'on peut. Puis pas bas. Il n'y a pas à pleurnicher là-dessus, les Congolais. Ça me va. Guerre Sainte, carrément entre eux. C'est moche, ça, ce qu'ils se font, là. Dis donc, Guerre Sainte. Je croyais y avoir mis tout le monde d'accord. C'est le Brandenbourg, maintenant, qui dirige le pseudo Saint-Empire. Capital des Anciens Empereurs, plus 0,10. Très bien. C'est parce que c'est Brandenbourg que ça passe en positif. Peut-être une réforme. Alors, peut-être. La réforme, la réforme, la réforme. Là, on va être tout juste, tout juste, tout juste là. Ouais, c'est l'autre, il est à 80% déjà. Toi, tu es en guerre, toi ? Non, tu n'es pas en guerre. Sinon, on aurait déclaré la guerre à dalles. Les contrebandiers sévissent. Mon dieu. Vas-y, vas-y, vas-y. Ne prends pas mon pognon. Je veux bien en gagner un peu moins, si c'est ce que tu me proposes. Voilà, hop, on annule. Et on va annexer le Mouchaïa. Et ça, ça va être bien, parce qu'on va ensuite pouvoir déclarer la guerre à l'assa, à Karakoyonlou, ottoman. Et s'enfoncer ici, jusqu'en Europe. Avec un malin plaisir. Taille, machin, 1, 2 stabs. Bah oui, go, go. Alors, au 31. Oh, mais je suis bête. Mais je suis ballot. Non, c'est pas hyper grave. Non, faut pas que tu ailles là-bas. Faut que tu ailles là, maintenant. Sur les miens. Sur les miens, c'est le problème. C'est que tu n'es pas parti sur les miens. Voilà, Mali. Je vais continuer ici, pour ne pas perdre mon réseau d'espionnage. Et là, je vais lancer l'annexion de Mouchaïa Chia. Mouchaïa. Mais voilà, Congo, c'est reparti. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Allez, ça c'est fait. Dès qu'on pourra, on annulera les subsides. Les indigènes accommodants. Aïe, j'ai mis ce clic. Il m'a fait popper des trucs devant, là. C'est dégueu de faire ça. Franchement, là, ça devient n'importe quoi. J'enchaîne les mis-clics. Ça ne me plaît pas plus que ça. Ok. Le rat en pour est en train d'arriver. Et la Youtaïa et Kandi. L'île de Noël a été convertie. On ne la voit pas, l'île de Noël. Ah si, on la voit. On voit un petit peu qu'elle est jaune. Voilà, Mali. Hop. On va fabriquer la revendique sur Kajor. On a une trêve contre toi, ouais. Une longue, longue trêve. 1659 en février. C'est pour bientôt. Oh, tout le monde est en train de progresser, là. Non, 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 non. Il m'envoie des séparatistes qui ne sont même pas les miens, quoi. Et j'arrive là et c'est trop tard. Il me faut une deuxième troupe ici. Go. J'ai pas assez de troupes pour protéger mon Afrique. Il m'en faut une pour ici et une pour là. Ok, des annexions, c'est bon. C'est quoi ce truc ? Ah oui. Bon, bah, ça sera une future troupe que je vais laisser sûrement ici. Au cas où. Bon. On est d'accord que ce qu'on veut maintenant, c'est la Grande-Bretagne. Vite, 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 pendant qu'elle est en guerre. On continue ici. On va s'en sortir. On va y arriver. Alors, ça va exploser où maintenant ? Limbuwani. Adong. Je vois où c'est, Limbuwani. Deng. Ouais. C'était la petite province du bout. Ça me parlait bien. Faut pas de Limbuwani, ça aussi ? Ouais, dis donc. Ah, d'accord. Bah, vas-y. Cool. Fais-toi plaise. Enlève-moi six mois. Intégration de ratampour. Et une colonie. Juste en même temps. Alors, bah, du coup. Fatalement. Une techno-militaire. Voilà. Toujours que Limbuwani. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu me fais, là ? Bah, toi, tu vas aller rejoindre l'autre. Du coup. La flûte, elle va disparaître. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Toi, tu vas protéger le nu en coromande d'elle. 90-94, on est bien. Hop là. Hop là. On va avoir pas mal de petits ateliers à faire à tous les coups. On clique sur tout ce qu'on doit protéger. Mais on reste à proximité de là où ça va péter bientôt. Bon, bah, on est pas mal. On va devoir faire les ateliers. Alors, j'ai checké sur mon Let's Play avec l'Autriche. En 1653, j'avais... Avec l'Autriche. On démarre avec l'Autriche. En 1653, j'avais 150 de revenus ici. Et un bénéfice de moins 43. Donc, pour arriver à l'équilibre, il fallait que je baisse la maintenance de mes troupes. C'est pas la même, hein. Là, on a joué économie, on a joué économie. Mais en même temps, hein. Comme je l'ai dit, Malakas, c'est le roi du commerce. C'est le roi du commerce. Il y a vraiment moyen de se faire extrêmement plaisir avec ça. On y va pour les ateliers ? Voilà, on a tout lancé. C'est parfait. Ici. Non, tu vas arrêter. Maintenant, tu ne vas protéger que cette zone-là. Tu vas te mettre ici. Tu seras plus proche. La trêve avec Gujarat a expiré. Ça me laisse pensif. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? Il va se passer que je vais encore avoir oublié de faire une revendique à tous les coups. Maroc, Jaune-Pour et Sind. Qui est-ce qui va être dedans après ? Jaune-Pour en avril ? Il faut que je puisse cocher Jaune-Pour de toute façon. On verra lequel on attaque. Mais je vais cocher les deux. Donc on aura Maroc, Jaune-Pour et Sind au minimum. Et c'est très bien. Et c'est très 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 bien. J'ai hâte d'aller choper un truc au Maroc. Que ce soit clair. Je pourrais mailler avec la Tunisie tout de suite. Bof. Pas vraiment besoin d'alliance. Aouchi. Petit coquin. Tu ne risquais pas de te faire annexer. Avec tes 61%. Nous on est en train de finir de se regrouper là. Toi, tu es positionné. Tu vas pouvoir travailler pour de bon maintenant. Sur une surface plus raisonnable. Et accessible. Tu vas pouvoir prendre le Burundi aussi parce que l'autre, il ne va pas y aller. Voilà. Et nous, on va se mettre vers là, je pense. Vers là. Voilà. Ok. Ming fait des revendications. Ça me fait penser qu'il faut que je fasse des revendications partout. Il m'en faut en Angleterre. Il m'en faut en Jaune Pour. Il m'en faut en Ming. J'y vais aussi, tiens. Donc quoi, les grands esprits rencontrent. Uchil est devenu loyal tout de suite, il veut se marier à l'hôte. S'il te plaît, ne me mets pas à la porte. Mais je n'ai pas besoin de te mettre à la porte, je t'annexe, gars. Allez. Ça va trop loin, ça. Cela va trop loin. Et on a une cavalerie qui va venir ici. Se rajouter plus tard. On vient de perdre le Casus Belli contre Jaune Pour. C'est dégueu. C'est dégueu parce que là, je n'ai pas le temps de le refaire. Voilà. La première étape. Ça a été long. Alors, c'est qui ? Le prochain Candy ou Mouchaïa, peut-être ? Là, tu vas venir là. Tu seras groupé plus tard. Quand vous le sentez, un par mois, un 56 par mois. Tout cela est bien long. Chaque mois, on a nos révoltes. Alors, 82, 95. Allez, hop. On collecte ici. Mais comme je collecte ici, je pourrais me mettre à transférer ici. Voilà. Et ici aussi, puisque 82, ça irait. Par contre, là, on est à 66%. On ne peut pas collecter ici. Enfin, on peut collecter, mais on ne peut pas transférer vers là-bas. Ce n'est pas rentable. Pauvre Tarasque. Ok. Jeanne a déclaré la guerre à Kine. Voilà. Ça fait un peu de ménage ici. Il était temps. J'aimerais bien récupérer mes diplomates au bout d'un moment. Je n'ai pas trop demandé. Moins 12. Moins 7. Moins 7. Moins 7. Moins 6. Non, moins 6. Moins 7. Moins 7. Moins 6. Mais évidemment, tout le monde ne le prend pas. Une augmentation mensuelle de moins 12. Ah, ben voilà. C'est bien. Tu fais du ménage. C'est propre. Ici. On a fini ça. Non. On a les anciens ateliers à refaire. Mais bon. L'idée, elle est toujours d'être là. Derrière. À grimper, à grimper. Ah, enfin. Gujarat. Fabriquer une revendication sur Baroucha. Je n'aurais pas dû prendre n'importe quoi. Voilà. C'est stupide. Il faut que j'aille chercher ça maintenant comme objectif de guerre. Jaune pour. On va te constituer un réseau d'espionnage. Parce que c'est peut-être sur toi qu'il faudra déclarer la guerre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Être avec jaune pour expirer. La chute de Ning. Ning a été mangé. Par. Chou, probablement. Non. Ça doit être Yang. Je ne sais plus où c'était. Mais tant mieux. Tant mieux. Alors, ici. Encore un. Encore un marchand. Encore un marchand. Ben là. Même s'il n'y a que 99%. 35% ici en Gujarat. On va commencer à s'approcher. Doucement. Alors, je ne veux pas me transporter en Gujarat. Je veux me transporter direct en Ormouz. Pour pouvoir profiter de ce que je gagne en ADN. Après, de Zanzibar. De toute façon, on n'a plus le choix. On fait le tour. Bon, on fait le tour direct de l'autre côté. Ceci dit. Voilà. Hop. Quoi ? Parce que j'ai des revendications ? Waouh. J'ai déjà 4 revendiques. Donc, du coup, bingo. Bon, ben. C'est la vie. Vous me laissez Ayutaya tranquille. Voilà. À nouveau. Donc, ici. On y va. Nous sommes d'accord qu'ici, tout a été fait. Mais pas ici. Voilà. Ça sera 40 pour l'Angleterre. C'est pas gagné. Ça sera déjà bien en guerre. Je suis à combien, là ? 1387. On ne dépasse pas de beaucoup. Évidemment, c'est Mouchayak qui est en train de progresser à grande vitesse. Bon, ça va être une grosse guerre. On va devoir embaucher. Encore. Donc, maintenant, je cumule un peu le fric. Mais on déclenchera au début du prochain épisode. Laine de qualité. Tant mieux. Intégration des Mouchayak. Intégration des Mouchayak. Super. Bon, ben. on aura plein de revendique à pouvoir faire ici on va les faire bien sûr revendique contre à la sa revendique contre karakoyon lou et n'oublions pas notre revendique contre ming à faire est ce que je peux déclarer la guerre à tchagata ou c'est encore trop tôt c'est trop tôt j'ai peut-être me servir d'une attaque sur karakoyon ou sur alasa pour libérer chou ou liang même le côté au menti moïd c'est dommage là tu vois c'est un peu dommage mais s'ils sont en guerre l'un contre l'autre parce que dis moi là s'il vient pas le même look ça veut dire qu'il vient pas là non plus c'est la guerre ah bah ça on t'avait prévenu un gars on t'avait prévenu bon c'est la guerre c'est la guerre mais pas pour moi je veux pas y aller non plus pas que ça à faire c'est pas artiste orissa oh bah non c'est pas propre tout ça alors pas ici on y va à l'assa en premier constitué un réseau d'espionnage bon la guerre contre adal j'ai quand même pas besoin de m'en mêler hein les gars là autour si vous êtes pas capable de faire la guerre adal c'est pas la peine de postuler pour devenir aussi gros que jima il a commencé tout petit ce gars tiens vous le dire ce mec là il a commencé tout petit et ben voilà de la techno gratos 11 ans après j'avais oublié j'avais complètement oublié le truc apparition de la culture urbaine coût des textes diplomatiques oui 4000 franchement non non parce qu'on n'a pas de points diplomatiques pour les dix prochaines années de toute façon on le sait c'est pas notre priorité donc voilà jaune pour morang car à coller nous y aura ming ne pas oublier ming nord qu'est-ce qui avance maintenant j'ai l'impression couché avance bien résultat j'ai l'impression qu'ils bougent plus quand vous en lancez plein comme ça vous n'avez pas à vous soucier des rebelles des gens qui empêchent des patati patata des points ils vont toujours quelque part si vous voyez que ça commence à stacker là vous avez le temps de vous inquiéter 35 faudra penser à menacer de guerre 477 yuppie 483 allez allez mettons là qu'on puisse fêter les 500 mais bon on sait jamais 22 67 22 ouais la utaïa ne progresse plus je suis contré là toujours pas non je suis pas contré puisque c'est long monté à 40 24% on a tous les sièges qui sont qui sont lancés à manufacture de textile en club et basse faudra que ça attende du coup me dit pas que je gêne revendique et ben je suis droit d'en faire une autre ailleurs si j'ai envie non mais oh pour qui vous me prenez ça c'est bientôt fini ou c'est pas bientôt fini t'es pas bientôt fini ils sont tous qu'à 7% oh non mon héritier a carrément oublié de me débarrasser de mon héritier j'ai 37 ans on va repartir les probabilités d'avoir un héritier moins 50 j'aurais peut-être dû le faire avant au moins 25% désaccord sur les achats de la compagnie j'aime bien ce petit truc allez alassa fabriquer est-ce qu'il faut déclencher une guerre tout de suite contre alassa oui c'est parti caracoyon nous c'est pour bientôt on va aller faire une revendique chez ming maintenant alors est-ce que je fais une paix contre alassa pour sortir le liang par exemple oh c'est quoi ça assez les troupes du machin là à venir là on fait un tas de troupes là bas légalisme et légitimité très bien toi demander la paix d'abord d'abord faire une demande et la paix pour voir ce que je peux te prendre je pourrais me faire plaise je pourrais me faire plaise c'est timoïde qu'on remouse je pourrais me faire plaise la quoi ça donne quoi tout le monde s'en tape mais maintenant que j'étais à côté le problème c'est que tu as des alliances le problème c'est que tu es allié à qui le problème c'est que tu as plus d'alliés donc a priori a priori on va te demander la paix et je voudrais je peux pas renoncer à des dépendances non je voudrais offrir que moi et ben je renonce à tu veux pas que je renonce à lui pas tout le monde à bien que tu veux bien et bingo tant pis pour mon prestige qui tombe à moins 86 mais je suis très content de renoncer à liang ça me fera deux cibles on va aller faire le casus belli sur ming et une autre sur liang ah oui liang il combat quand même pour moi concité un réseau d'espionnage en ming tu vas devoir lâcher toutes les alliances et alliés à ming position légitime ça fait combien de fois que tu me réclames à exciter tes trucs j'ai même pas idée et caraco yonlu alors je lance pas ma guerre tant qu'il y en a deux petites en cours il y en a qu'une en cours mais caraco yonlu je sais pas si je veux l'attaquer je pense que il est allié à personne quoi ou pas ça presse pas je peux le faire après d'autant plus que j'ai pas de ouais je peux le faire après on va pas lancer tout de suite on va attendre pour attaquer jaune pour le maroc tout ça on va profiter qu'on a des sous même si même si peu de chance pour que les sous s'en aille on va quand même d'abord regarder si on n'a pas des trucs comme ça à faire voilà puis celui-là c'est compliqué de viser là ok ok voilà faut remonter aussi parce que l'on en a besoin ça ça booste la production on va le sentir on va le sentir rapidement dès qu'on n'atteindrait peut-être pas les moins les 500 et ben on a eu tort 514 et la lassitude de guerre derrière on va pouvoir bientôt aller chercher le coût des conseillers la réputation diplomatique coût des conseillers impact de l'expansion agressive surtout impact de l'expansion agressive qui pourrait m'intéresser car accueillir car accueillir nous fabriquer ok hop et on va ici aller faire la revendication contre le yang et puis voilà on s'apprête à valider de toute façon c'est fini on est d'accord c'est ça il n'y a plus que ça à tomber ok pourquoi il a que 66 ok de toute façon on peut pas faire un 100% expansion agressive personne on a juste à attendre un tout petit peu pour faire ça ouais dans l'idée on fait ça 92 ça me plaît bien mais il faut d'abord la forture est ici au moins je peux passer comme ça et comme ça après on peut déclencher contre l'éthiopie allez 49 valide si tu valides c'est bon est-ce qu'il lui reste des troupes c'est bon il restait des troupes mais maintenant il est d'accord pour ça peut-être même plus non pas pour plus hop là voilà je l'ai donné à yémen ça mais rigolo et ben pourquoi pas tout légitimer ah bah c'est pas cool parce qu'on peut légitimer que très peu on n'a pas de points on n'a pas de points il va falloir lancer des trucs je libère mon diplomate pour pouvoir préparer la suite non là je ne fais plus rien parce que toute façon il faut d'abord que je légitimise ça va soulever où ? les tirrutis c'est quoi les tirrutis ? c'est tirut champana c'est dans ce coin là non me trompe champana c'est pas celui là c'est ça ah bah je suis dessus ok donc c'est très bien on attend maintenant le retour de l'être aimé c'est à dire mon diplomate malaka qui pousse 118 et combien tu pousses le bengal ? il collecte ce con ce crétin il collectait 541 waouh 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 on monte tellement tellement vite 728 c'est même pas avant 1700 ça va être bientôt là c'est d'ici 10 ans peut-être que je vais avoir les 1000 ok et ben on est prêt à frapper Johnpur Gujarat plus Sindh plus Maroc ça va être une guerre très coûteuse mais dans laquelle on va pouvoir peut-être peut-être prendre un pied au Maroc deuxièmement ben égratigné Gujarat égratigné Johnpur et rompre définitivement notre alliance avec Sindh et ce qui fait que avec un peu de chance si je peux cocher Sindh est-ce que je peux cocher Sindh ? je le regarde avec vous pour une fois est-ce que je suis entre deux épisodes je le regarde avec vous je peux cocher Maroc Johnpur et Sindh donc on y va je coche Johnpur on a Gujarat et Sindh je coche Maroc Johnpur et Sindh je coche Sindh ça entraîne Johnpur Gujarat et Ryukou ça entraîne personne je coche Maroc ça entraîne Songhai non Gujarat ottoman donc là c'est vraiment le bon moment pour cocher parce que ça entraîne pas ottoman je peux cocher Maroc peu importe ce que ça va me rapporter je peux le cocher mais attention ça pourrait entraîner ottoman à terme dans la guerre est-ce que ottoman c'est un problème ? selon moi pas trop et de toute façon l'ottoman on va attaquer Karakoyunlou ça a bien pour but de déclencher immédiatement après une guerre contre l'ottoman le but c'est d'aller là et de préparer le terrain en fait pour une récolte du commerce en Alep puisque Alep c'est ce qui permet de récolter le commerce à partir de la Perse donc de Samarkand donc de la Sibérie donc de Pékin on pourrait ensuite faire transiter tout en évitant soigneusement la Sibérie bien sûr par ici, 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 ici et récupérer nous notre commerce j'aimerais bien installer ma prochaine capitale non pas à Goudjirat ni en Mouze mais direct en Alep si je peux foncer là il faut que j'aille là après il faut sécuriser tous les trucs ici à 90% avant donc d'abord on avance et après on aura beaucoup beaucoup de temps avant de pouvoir la déplacer mais ça ferait une bonne capitale finale avant la fin de game voilà parce qu'en fin de game je ne sais pas si on s'embêtera à déplacer notre capitale une fois qu'on aura fait la conquête du monde je ne suis pas sûr de continuer à jouer longtemps je vous remercie d'avoir regardé si on réussit si on réussit bien sûr il y a toujours le hype là le suspense incroyable j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite c'est parti 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 c'est parti